Salut et bienvenue encore une fois dans la chaîne de Dr.Fan. Alors aujourd'hui on va parler de la substance la plus employée en médecine dentaire qui est l'anesthésie. Bon avant tout je vous invite à vous abonner de la chaîne de Dr.Fan et de laisser votre feedback dans la section des commentaires. Sinon vous trouverez aussi des sous-titres pour ceux qui ont des difficultés avec la langue. Alors, without further ado, allons-y. Alors l'anesthésie est une substance qui supprime la sensibilité provoquée par un acte opératoire d'une façon transitoire et réversible. Ça veut dire qu'elle supprime la douleur momentanément et que l'effet de l'anesthésie dure pour une durée spécifique, autrement dit c'est la définition d'un analgésique. Et elle permet de bloquer temporairement le passage des signaux électriques le long des nerfs. Alors on sait que le nerf, il a eu des charges électriques qui passent à travers le canal et qui sont exprimés par une sensation dans notre cas. Donc l'anesthésie, elle va bloquer d'une façon temporaire cette sensibilité tout en empêchant le passage de ces charges électriques. Et on distingue trois procédés selon la zone d'impact et la zone d'effet. Premièrement on a une anesthésie locale qui a pour effet de supprimer momentanément la fonction d'un corpuscule sensitif par dent. Donc par exemple on a le cas d'une dent. Ou bien même on a une anesthésie régionale qui va supprimer la fonction d'un tronc nerveux comme pour la mondiale ou bien même une anesthésie générale qui est exprimée par la perte totale de la conscience mais ça ne nous intéresse pas en médecine dentaire. Donc dans cette vidéo on va décortiquer en détail l'anesthésie régionale et l'anesthésie locale. Pour mieux comprendre ces différents types d'anesthésie on doit d'abord se familiariser avec l'anatomie des nerfs dans notre corps. On sait qu'on a 12 paires des nerfs crâniens qui sont des nerfs qui relient le cerveau aux différentes parties du corps, la tête, le cou et même le tronc. Mais on s'intéresse beaucoup plus au nerf le plus large qui est le cinquième appelé le nerf trujumont. Alors le nerf trujumont est un nerf mixte qui est formé par deux racines. Une petite racine qui est motrice et une large racine qui est sensitive. Donc on a trois divisions de ce nerf trujumont. On a le nerf ophtalmique qui est exclusivement sensitive. On a le nerf maxillaire qui assure la sensibilité des dents supérieures qui est encore une fois exclusivement sensitive. Et finalement la troisième division qui est la plus grosse division le nerf mandibulaire ou bien du maxillaire inférieur. Et ceci il est sensitive au moteur donc il assure la sensibilité et la motricité des muscles. Le nerf mandibulaire il se divise à la base du crâne en deux troncs. Un tronc antérieur et un tronc postérieur. Alors le tronc antérieur il est responsable sur l'énervation des muscles masticatoires qui sont le périgoïdien externe, masseterre et le temporal. Mais le plus important à savoir c'est que ce nerf là il va donner une extension, bien ce tronc il va donner une extension au nerf buccal qu'on va parler en plus de détails ultérieurement. Mais on sait que les muscles masticatoires ils sont nombreux. Le nombre quatre exactement donc on a quatre muscles. Où est le périgoïdien interne ? Et c'est là où intervient le deuxième tronc du nerf mandibulaire qui est le tronc postérieur qui va assurer l'énervation du muscle périgoïdien interne et même donner des extensions au nerf alvéolaire inférieur et le nerf lingual. Donc il va pénétrer dans le foramen, pénétrer dans l'os et puis il va sortir du foramen mentonnier pour donner le nerf incisif et le nerf mentonnier. Je sais que c'est trop compliqué à assimiler alors je vais vous donner des astuces et même vous simplifier les choses pour que vous puissiez vous souvenir de ces détails là. Voici des illustrations qui peuvent nous aider à résumer ce que je viens de dire. Alors le plus important à savoir c'est qu'on a une cavité buccale qui est énervée par un nerf qu'on appelle le nerf trujmo. Le maxillaire et les dents appropriées, les dents supérieures, sont énervées par le nerf maxillaire. Alors que l'énervation de la mandibule est assurée par le nerf mandibulaire comme le suivant. Alors les muscles masticatoires tempent, ça semble comme temporales. Donc c'est quoi ? Ce sont les muscles temporales parce que T dans l'acronyme. On a le M qui est le massitaire et le PE qui est le périgoïdien externe. Cette énervation là est assurée par le tronc antérieur du nerf mandibulaire. Donc on parle toujours de la mandibule. La mandibule est l'élément de la cavité buccale qui bouge. Donc ces mouvements là, elle est assurée par une énervation du quoi ? Du nerf trujmo. Mais quelle branche ? Parce que c'est la mandibule, donc c'est le nerf mandibulaire et ici on sait qu'il a deux troncs antérieurs et postérieurs. Donc pour ces trois muscles là, le temporal, le massitaire et le périgoïdien externe, c'est le tronc antérieur. On le met à côté. Alors que le quatrième musclier, le périgoïdien interne, l'os mandibulaire, les dents mandibulaires, les lèvres inférieures, ils sont énervés par le nerf alvéolaire inférieur qui vient du tronc postérieur du nerf mandibulaire. A noter que le nerf alvéolaire inférieur n'énerve que les muqueuses vestibulaires de la mandibule après le foramen montonné comme l'image le montre. On voit que le nerf alvéolaire inférieur, il émerge de l'os à partir du foramen montonné auprès de la deuxième prémolaire et c'est là où l'énervation du muqueuse vestibulaire commence. Alors les muqueuses qui sont avant le foramen montonné du côté vestibulaire, leur énervation est assurée par le nerf buccal qui fait partie ou bien une extension du tronc antérieur du nerf mandibulaire. Et c'est exactement pourquoi on emploie avec l'anesthésie tronculaire une anesthésie du nerf buccal mais plus de détails sur ceci ultérieurement. Alors en résumé on a un nerf trujumeau qui donne des branches qui est l'ophtalmique, le nerf maxillaire et le nerf mandibulaire. Le nerf maxillaire assure l'énervation du maxillaire et le don approprié. On a le nerf mandibulaire qui donne une extension à deux troncs, tronc antérieur et postérieur. Le tronc antérieur il donne une extension au nerf buccal qui donne l'énervation du muqueuse vestibulaire avant le foramen montonné ou bien des dents postérieures soi-disant et même le foramen pardon le tronc postérieur qui donne l'énervation de la mandibule, des dents mandibulaire, de l'os et même des lèvres inférieures et des muqueuses qui rentrent à partir de l'épine de spix ou bien à partir du trou de la branche montante et rentrent de l'os il assure cette énervation et puis il émerge du foramen montonné auprès de la deuxième prémolaire pour donner le nerf montonné et le nerf incisif. Maintenant passons vers les techniques qui sont fréquemment employées dans notre cabinet et on a deux familles de techniques d'anesthésie. La première faire fabriquer les anesthésies de contact donc ici ces techniques là sont dédiées beaucoup plus pour les enfants et même les dents mobiles. On emploie des badigeonnages ou bien des gels, des sprays comme le froid, le pharma et il elle est dédiée aux actes qui sont immédiats et rapides parce qu'elle a un inconvénient de céder bien l'effet de l'anesthésie il cède rapidement après le contact et ici on parle pas des infiltrations par une injection c'est seulement une anesthésie de contact donc on va seulement mettre sur la surface la molécule qui va réduire la sensibilité et nous laisser de par exemple extraire une dent extrêmement mobile facilement. Alors pour la deuxième famille qui est les anesthésies par infiltration ou bien par injection on a deux régions bien deux niveaux concernés. On a le niveau local bien l'anesthésie locale et l'anesthésie locorégionale et comme on l'a mentionné au début ça diffère on dépend de la zone d'impact. Donc ce qui concerne les anesthésies locales je vais seulement me concentrer sur les para-apicales et intraligamentaires parce que ce sont les plus rencontrés en clinique. Donc premièrement on commence par la para-apicale c'est la plus employée en médecine dentaire et ça concerne la majorité des dents qui est toutes les dents supérieures et les dents antérieures de la mandubule. Donc la technique est trop simple on va seulement perforer la muqueuse au fond du vestibule vestibulairement et on va injecter les deux tiers de la carpule avec une pression de 1 millilitre par minute sinon on causera des dégâts au tissu. Et puis le tiers restant on va l'injecter lingualement à mi-distance de la racine donc on va calculer la distance de la racine donc au milieu on va injecter le tiers restant de notre carpule. Et la durée de cette anesthésie là ça varie de 30 à 60 minutes. Bien sûr on a des détails par exemple pour les sujets à risque, les concentrations à prescrire et même le nombre de carpule maximale. Alors pour tous ces détails là je vais laisser un document en lien de la description pour vous à visiter. Le deuxième élément des anesthésies par infiltration dans le niveau local on a l'intraligamentaire mais cette anesthésie là elle a un gros risque d'infection parce qu'on est en train d'injecter au sein du desmodon. Donc comment peut-on employer cette technique ou bien contexte on doit employer cette technique. Bon d'après mon expérience et ce que j'ai vu parfois lorsqu'on a des difficultés avec la tronculaire lorsqu'on n'a pas de l'expérience, on n'est pas vraiment sûr de notre compétence en exerçant la tronculaire, bien même si on n'a pas du matériel nécessaire pour cette dernière, on peut annexer et faire une injonction entre la para apicale et l'intraligamentaire pour les dents mandibulaires inférieures. Ce n'est pas idéal, ce n'est pas la meilleure idée mais c'est possible. Donc cette technique là elle consiste en dirigeant notre aiguille verticalement par rapport à l'axe de la dent donc en parallèle et on va injecter doucement que ce soit dans le sulcus de la dent, le sulcus gingival de la dent, que ce soit au côté mesial ou bien distal et que cette injection là est faite dans quoi ? Dans le desmodon, dans le ligament alvéolodontaire et dans le cas de la pluriradiculée on va faire la même chose pour chaque racine de la dent pour assurer l'efficacité de notre anesthésie. Alors dans la famille des anesthésies local-régionales, on a l'anesthésie tronculaire comme on vient de la mentionner. Donc cette anesthésie là, elle concerne le nerf alvéolaire inférieur et le nerf lingual qui passe par les pins de spikes ou bien le trou dans la branche mentale. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'injecter la substance dans ce nerf là pour anesthésier les molaires inférieurs surtout mais les dents postérieures en général de la mandibule. Pourquoi ceci ? Parce que l'épaisseur de la corticale est tellement épaisse, tellement grande l'épaisseur de cette corticale là qu'on ne peut pas employer la parapicale et elle empêche la pénétration de l'aiguille qui caractérise l'anesthésie parapicale. Donc on doit exercer et même appliquer une anesthésie de l'épine de spikes autrement appelée ou bien anesthésie tronculaire. Cette anesthésie bien sûr dure pour plusieurs heures mais il est strictement interdit d'employer des anesthésies avec un vasoconstructeur en raison du risque d'un nématome et faire apparaître un nématome. Parce que puisque cette région là est tellement petite et que l'espace est tellement étroit que toute une construction n'est pas désirée au niveau des vaisseaux sanguins. En ce qui concerne la technique on a une technique qui est directe et une technique qui est indirecte mais moi personnellement je préfère faire celle qui est indirecte et ce que je vais simplifier dans cette vidéo là. Mais si vous voulez une vue détaillée sur les deux techniques je vais laisser un document qui est bien illustré dans la section de la description. Puisqu'on opère dans un milieu qui est en trois dimensions on doit employer trois plans de notre dimension. On a un plan qui est vertical et c'est limité par le plan d'occlusion dedans. On a le sens ou bien le plan sagittal. Ici on va employer comme référence la branche montante. Et bien sûr dans le sens horizontal c'est le rayon venant de la canine opposé à la branche montante concernée. Donc je mets mon pouce sur la branche montante tout en dégageant la ligne oblique interne. Donc je vais dégager la ligne oblique interne et en orientant l'aiguille à un centimètre au dessus du plan d'occlusion. A partir de la canine opposante je vais pénétrer dans la muqueuse jusqu'au contact osseux. Lorsque je sens ce contact là je retire par un millimètre pour éviter l'injection au sein du vaisseau sanguin qui est toxique bien sûr. Après tout on est intéressé à injecter dans le nerf et pas le vaisseau sanguin. Mais le problème c'est que le nerf alvéolaire inférieur il n'assure pas l'innervation des muqueuses vestibulaires des dents postérieures. C'est le nerf buccal qui le fait comme on l'a vu. Donc on doit administrer et espérons que le patient n'est pas encore tué, on doit administrer en injonction avec l'anesthésie tronculaire une anesthésie du nerf buccal auprès de la deuxième prémolaire. Et comme ça on va assurer une insensibilité de l'hémiarcade mandibulaire et même une extraction qui est endolore. Et voilà ce sera la fin de notre vidéo alors j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr n'hésite pas de rendre visite au lien que je mentionne dans la section de la description. Et si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésite pas de vous abonner dans la chaîne de blog à la fin et de laisser votre feedback dans la section de commentaires. Sinon, merci pour nous avoir regardé et à bientôt. Abonnez-vous !